Je vais commencer par présenter un petit peu Flavien Berger que vous connaissez de toute façon j'imagine puisque vous êtes venu l'écouter. Mais pour ceux qui connaissent moins son univers, Flavien Berger a ce signe intéressant qu'on peut dire qu'il courbe l'univers de la pop française comme un peu on courberait l'univers dans des notions de science-fiction. Il la courbe dans le sens où il y met de l'électro avec un parfum de 80's et des trucs aussi futuristes. Il y glisse des concepts empruntés à la science-fiction, à l'art contemporain, mais aussi à la pop culture, au cinéma, à la chanson française, au yéyé. Il y a aussi de l'humour et du romantisme, on peut danser aussi. Et je crois que c'est pour ça qu'elle nous touche autant. Bonsoir Flavien. Bonsoir, merci. On va faire un petit check-son avant juste d'être sûr que tout le monde nous entend bien. Est-ce que vous nous entendez ? On est sur un hochement de tête... Convaincu ? Très doux. Ouais, c'est bon ? Allez. Bon, bah ça c'est bon alors. On va commencer la visite de cet Imaginarium. On a imaginé quelque chose avec Flavien, c'est de visiter son univers via son studio. Donc on va vous faire voyager dans le studio de Flavien Berger. Et ensuite on parlera effectivement de la nouvelle scénographie qui accompagne ses concerts en tournée, Fantôme, dans un deuxième temps. Donc est-ce qu'on peut... Alors j'ai fait des photos de mon studio. Ouais. Donc j'ai emprunté un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle David Ockney. Avec la photo, David Ockney, il permet de faire des espèces de visions comme ça au-delà du 360 parce qu'il fait plein de photos de détails. Donc on va faire un tour de mon studio. Voilà. Pour commencer. Alors juste déjà, replacer le studio. Ce studio, tu y es depuis combien de temps ? C'est quoi un peu cet endroit en fait ? Est-ce que tu y es depuis combien de temps ? Tu l'investis comment ? Est-ce que des gens ont le droit de venir dedans ? Ou est-ce que tu es tout seul ? Est-ce que tu y passes tes journées ? Comment ça se passe ? Moi j'habite à Bruxelles. J'ai bougé il y a cinq ans parce qu'on a monté un projet avec mon collectif à l'époque qui s'appelle le collectif Signe toujours. C'était un projet de galerie, atelier sur trois étages. Des choses qu'à Paris on ne peut pas faire alors qu'à Bruxelles, en centre-ville, on peut le faire. Et on a fait ça pendant trois ans et moi j'y suis resté parce que j'avais déjà bougé là-bas. J'ai un appartement et dans cet appartement, au-dessus de cet appartement, il y a une chambre de bonne. Et dans cette chambre de bonne, j'ai installé mon studio de musique qui m'a servi à faire mon dernier album. Parce que je n'ai pas de studio fixe et les contraintes d'un studio professionnel, là où il faut payer la journée des techniciens et tout ça, est un contexte qui m'angoisse. Parce que ça me rappelle un contexte écolier où il faut être assez rapide dans ses choix. Et je préfère faire de la cuisine, donc avoir une espèce de cuisine personnelle. Donc ce studio est une cuisine personnelle. Alors on verra, on voit que l'élément central un peu qui est au cœur de ce studio sont les synthés. Évidemment, tu en entends beaucoup dans ta musique. Il y a une chose qui m'a frappée, il y a beaucoup de cassettes. De cassettes audio à l'ancienne. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Pourquoi est-ce que ces cassettes, ça fait partie de tout l'univers ? Depuis 2014, j'archive, je fais un travail d'archivage de carnets audio, de travail de recherche sur des cassettes audio. Tout simplement parce qu'en fait, quand j'ai commencé à faire de la musique, j'avais des cartes son et un ordinateur. Mais je n'avais pas assez de puissance d'enregistrement pour pouvoir enregistrer en direct toutes les sources. Parce que je n'avais qu'une carte son où je ne pouvais enregistrer qu'une seule chose à la fois. Donc je me suis dit qu'à cet audio, c'est bien parce que ça ne demande pas de mémoire vive. Donc je peux enregistrer autant de choses que je veux en direct. Et donc ce travail, je l'ai continué sur des années. Et ça fait une espèce de bibliothèque personnelle de son. Ou parfois je fais des émissions de radio fantasmées. Que tu gardes pour toi tout seul du coup ? Qu'il m'arrive de faire écouter à des proches. Mais pourquoi tu as choisi le format cassette ? Alors est-ce que c'est aussi par nostalgie ? C'est un format que je n'ai jamais vraiment quitté. Puisqu'en effet, j'écoutais des cassettes audio de contes quand j'étais petit. C'était quoi les contes qui t'ont marqué par exemple ? Il y avait une conteuse qui s'appelait Catherine Zarkat. Qui était entre l'Orient et la Perse. Qui faisait de la cithare en racontant ses contes. Et j'étais aussi très attaché à une émission de l'ORTF qui s'appelle Les Maîtres du Mystère. Donc c'était des pièces sonores de Polar mises en scène par Pierre Billard. C'est marrant que tu parles de contes comme ça. Parce que moi c'est ce qui me frappe aussi dans tes chansons. Souvent elles ont un côté très cinématographique. On a vraiment des images qui se naissent. Que ce soit dans La Fête Noire par exemple. Ou Brutalisme. C'est important pour toi comme ça de concevoir les chansons. Ou même les albums comme des petites histoires. En tout cas la fiction est importante. Après c'est pas forcément... Les albums ne sont pas des concepts albums. Dans le sens où il y a un début et une fin. Mais j'aime bien l'idée qu'il y ait un personnage. Même s'il n'y a que moi qui le sais. Qu'il y ait des scènes. Qu'il y ait des évolutions dans l'histoire qui est racontée. C'est souvent une histoire d'amour. Voilà. D'accord. Justement en parlant d'histoire. Alors D'Angelo. Ça c'est D'Angelo. Tu voulais parler de D'Angelo maintenant. Je scrolle dans mon studio. Alors je peux aller où tu veux. J'allais te parler des voyages dans le temps en fait. Comme on parlait de contes et d'histoires. Voilà. Non de la science-fiction pardon. Science-fiction. Il y a un bouquin sur la science-fiction. On va aller à un autre endroit du studio. On va aller dans l'encyclopédie visuelle de la science-fiction. Ça c'est une des hommes étagères. Ça c'est un bouquin que j'ai acheté à Berlin hyper cher. C'est vrai ? Ouais. Et il est en anglais. Et en fait je galère à le lire. Parce que c'est une encyclopédie. qui en fait c'est pas du tout fun. Mais c'est une encyclopédie de tous les livres qui proposent un documented pictorial checklist of the SF world concept. Donc c'est très 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 précis quoi. Et d'où ça vient cette passion de la science-fiction ? Qu'est-ce qui te fascine autant là-dedans ? C'est un genre. C'est un genre qui permet d'imaginer notre monde d'une autre manière. avec toujours de la... En fait il y a de la fantaisie dedans et ça demande... Je sais pas c'est un peu... Ça permet d'imaginer notre monde mais d'une autre manière. Et on n'a jamais tort puisqu'on l'imagine. Donc en fait on se trompera jamais en imaginant que peut-être un jour on sera... Comment dire ? Le monde sera régné par des robots ou des hologrammes ou des animaux. Est-ce qu'il y a des oeuvres de science-fiction qui t'ont marqué ? En particulier des films ou des livres qui sont importants pour toi ? On peut faire carrément un parallèle direct vers quelque chose qui s'appelle un film d'Alain Rennais de 1968 qui s'appelle Je t'aime, je t'aime qui est donc un film de science-fiction. De science-fiction, oui tout à fait. Mais voilà, c'est pas The Avengers quoi. Non. C'est un autre système narratif. Alors pour parler du film en fait avec Flavien on a choisi de passer cet extrait parce que pour replacer dans le contexte donc le dernier album de Flavien Contre-temps se base beaucoup sur des histoires de voyages dans le temps. C'est ce que racontent les chansons c'est ce que raconte le disque et parmi ses sources d'inspiration il y a notamment ce film qui s'appelle Je t'aime, je t'aime d'Alain Rennais qui est un film qui date de 1968 qui aurait dû aller au Festival de Cannes qui n'est jamais allé parce que le Festival de Cannes Il n'y a pas eu de Festival de Cannes en 1968 a été annulé C'est un film méconnu de Rennais L'histoire en fait c'est un homme qui rate son suicide et qui va se faire qui va devenir cobaye d'expérimentation dans un centre un peu bizarre de gens qui lui proposent de revivre une minute de son passé sauf que l'expérimentation va mal tourner donc c'est à la fois une histoire de science-fiction de voyage dans le temps un film métaphysique sur la mémoire et c'est aussi une histoire d'amour puisqu'il se replonge dans son passé et il revoit toutes les femmes qu'il a aimées C'est un film sur le cinéma aussi parce qu'on prévient le spectateur qu'on va revivre une histoire et en fait on la revit lui il la revit dans son souvenir donc on revoit des scènes c'est en fait un film sur le flashback donc la possibilité de faire du montage donc le cinéma voilà alors on n'a qu'à regarder un extrait Ouais on en a choisi un extrait Alors c'est parti qu'est-ce que... il y a trois heures de l'après-midi encore trois heures à franchir il y a trois minutes il était déjà trois heures il y a trois heures ma trance finissera encore trois heures dans un siècle aussi le temps passe pour les autres mais pour moi seul enfermé dans cette pièce ils ne passent plus je suis en joueur temps il est trois heures à tout jamais Allo ? Allo l'horloge parlante je vous signale qu'au troisième top il sera exactement 15h00min00s comment ? D'accord demain à la même heure comme convenu mes amitiés chez vous je pense que pendant 100 millions d'années la Terre a subi le règne des algues et des mollusques qu'ensuite elle a été dominée par les grands reptiles et qu'enfin quelqu'un a eu l'idée de créer la firme dans laquelle je suis employé je pense qu'à la vitesse de 100 000 km d'ailleurs je file de ma naissance vers ma mort que la Terre tournera sur elle-même pendant d'autres millions d'années sans moi et pourtant je suis là accroché à ce crayon sur ce bolide de feu à me demander comment convaincre un client que nous sommes désolés d'apprendre la perte de son colis expédier le 4 et que nous ferons l'impossible pour... ça va ? ça va voilà est-ce que tu peux nous raconter nous expliquer pourquoi tu as choisi cet extrait donc on voit le personnage incarné par Claude Riche qui se livre à une réflexion métaphysique en gros qui refait l'histoire de l'univers alors qu'il est en train de de s'ennuyer à son bureau c'est un personnage qui est maxi déprimé c'est pour ça qu'on le... je vais mettre David Hucknay justement donc c'est un personnage qui est maxi déprimé et voilà et là sa dépression se cale dans un moment où il fait une espèce de méga dézoom de distanciation par rapport au moment qu'il est en train de vivre et il fait il met en point d'orgue toute l'histoire de l'univers vers lui son moment enfin moi la première fois que je l'avais vu ça m'avait extrêmement marqué parce qu'il contraint il distend le temps comme on le connait en une phrase en fait et en quoi tu peux en quoi ça trouverait une résonance avec ton travail ? je crois pas que ça ait de résonance vraiment d'accord j'évite de très loin la dépression donc je m'en tiens plutôt artiste heureux en fait pas besoin de souffrance pour créer on souffre mais disons que enfin on n'en parle pas c'est pas nécessaire à la création pas besoin de te torturer pour écrire non 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 pas pour moi en tout cas mais j'aime bien ce film justement parce que c'est il me tire vers des des aspects de mon cerveau que je connais pas quoi enfin en tout cas qui m'intriguent ce côté métaphysique notamment bah ouais en fait c'est ça c'est un moment métaphysique ouais c'est vrai on va continuer à parler de voyage dans le temps parce que c'est vraiment quelque chose donc qui non seulement a influencé a nourri tout l'album contre temps mais en fait c'est un sujet qui te passionne depuis longtemps ton mémoire de fin d'études tu l'as consacré à un artiste qui s'appelle Paul Lafolet dont on va parler donc Paul Lafolet c'est un artiste américain qui est né en je vais retrouver ça dans mes notes 41 tu t'en souviens ouais et qui est mort en 2015 ouais je crois donc un artiste américain ton mémoire donc c'était ton mémoire de fin d'études quand tu étais à l'école nationale de création industrielle ton mémoire tu l'as rendue en 2011 je crois 2013 2013 pardon j'en ai lu quelques extraits je vais en lire quelques extraits parce que je trouve que ça parle bien de ton travail notamment sur Contre-temps et de ta passion pour les voyages dans le temps tu dis que tu aimes les voyages dans le temps et la science-fiction parce que donc comme tu disais c'est partir de connaissances actuelles pour les placer dans un contexte différent dans un ailleurs temporel ou spatial et que ces projections amènent l'inhabituel l'extraordinaire mais aussi elles amènent un recul permettant l'analyse d'un présent mutant je me disais que ça parlait aussi pas mal de ta musique est-ce que tu faisais déjà de la musique à l'époque oui oui et est-ce que on pourrait dire que ça ça s'applique aussi à ta musique ce fait de mettre de l'extraordinaire de l'inhabituel dans de la pop en fait est-ce que c'est quelque chose que tu essaies de faire peut-être en fait c'est pas à moi d'en juger extraordinaire étant un terme amélioratif quoi et l'inattendu peut-être en tout cas j'essaye de faire des de trouver des choses musicales que j'ai jamais entendues moi perso quoi mais en effet se servir de la pop c'est une structure la pop on peut la définir c'est de la musique qui dure trois minutes il y a deux il y a deux refrains il y a trois couplets il y a un break il y a une espèce de montée comme ça d'intensité et bon cette structure-là peut servir à faire de la musique très bizarre malgré tout donc j'essaye de faire un pan entre des expérimentations que je peux faire de mon côté alors c'est de la matière c'est du texte c'est des accords et en même temps respecter l'oreille radiophonique en tout cas c'est l'exercice de mon dernier album et voir qu'est-ce que j'ai à dire là-dedans parce que la musique que j'écoute elle est aussi pop j'écoute Michael Jackson j'écoute les Beatles comme tout le monde du coup qu'est-ce que j'ai à dire je ne veux pas les rejoindre mais qu'est-ce que j'ai à dire dans ce truc-là que j'écoute depuis petit et dire quelque chose de nouveau aussi je pense non pour le coup moi je raconte des histoires d'amour ou des histoires des sentiments humains je pense que je me frotte à quelque chose dont on a toujours parlé je crois mais le dire peut-être avec des sons en tout cas puisqu'ils sont à toi ils sont forcément extraordinaires au sens différent ça l'avenir le dira on ne sait pas qu'on enfin voilà il faut aller dans le futur pour le savoir justement on va continuer à voyager dans le temps en montrant justement une image de Paul Lafollet alors oui je vais vous montrer son tableau que j'ai analysé c'est un tableau parce qu'en fait ton mémoire portait sur ce tableau-là ouais en fait c'est un tableau que j'ai découvert à Berlin dans une expo qui lui était consacrée donc c'est une expo quoi c'est une exposition il y a des tableaux et puis il y a ce truc-là moi je suis étudiant en école de création industrielle où j'ai rencontré Juliette qui va prendre la parole tout à l'heure pour faire je commence à faire des ponts et je suis tombé sur ce tableau et je ne comprenais pas du tout de quoi il retournait du coup je devais faire un mémoire et je me suis dit et j'étais attiré par le voyage dans le temps et je me suis dit je vais analyser ce tableau pendant un an pour essayer de comprendre quel est le but de cette oeuvre et le but étant en fait c'est un blueprint c'est un plan d'architecte d'une machine à voyager dans le temps donc il construit un système pour voyager dans le temps et quand je montrais ce tableau à des gens personne n'était capable que ce soit des ingénieurs des designers des graphistes des artistes des profs de yoga personne n'était capable de me dire qu'est-ce qu'il voulait dire donc je me suis perdu dans ce travail pendant un an et donc j'ai récolté pas mal de références il les donne en bas c'est le mec à G. Wells c'est le mec qui a écrit le premier roman sur la machine à voyager dans le temps Alfred Jarry Foucault Bergson et c'était un voyage à la fois philosophique technologique scientifique parce que j'ai dû me taper en fait de la physique pour comprendre le temps puisque le temps c'est de la matière enfin voilà et en fait je crois que j'ai été un peu traumatisé par cette expérience c'est qu'il a fallu que je traduise à mon tour une expérience de voyage dans le temps et j'ai attendu mon deuxième album pour le faire voilà il y a quelque chose une dimension je reviens un peu sur le film d'Alain René aussi le voyage dans le temps il prend une dimension romantique dans ton disque il y a quelque chose qui m'a marqué dans un de tes titres tu parles de deux personnes qui se retrouvent dos à dos qui se courent après et qui ne se rejoignent jamais parce qu'elles sont dans une temporalité comme ça tout le temps en boucle le temps n'est pas chronologique justement en quoi le voyage dans le temps ça a une dimension romantique pour toi alors moi j'aime pas trop l'idée d'être romantique parce que pour moi le romantisme c'est lié à la destruction de quelque chose qui n'est plus donc en fait c'est quelque chose d'assez morbide puisque ça mais c'est ma définition c'est ce qu'on plaire dans le fait qu'on vient de perdre quelque chose ou qu'on est sur le point de le perdre et que c'était très bien en fait je ne fais pas le parallèle avec la nostalgie mais le romantisme c'est vraiment célébrer la mort quelque part alors que moi j'essaye de choper les jolis moments de la vie que ce soit la mienne ou une vie fantasmée et d'en faire une espèce de collage comme le film de Je t'aime je t'aime parce qu'il y a des moments durs mais il y a des beaux moments et on peut sauter d'un moment à un autre par ellipse l'ellipse voilà en fait Je t'aime je t'aime c'est un film qui est monté sur le système de l'ellipse donc l'ellipse en BD en cinéma ou même en n'importe quel type d'art on est dans une situation on est passé dans une autre situation on ne sait pas comment on est passé de l'une à l'autre et en musique l'ellipse c'est un système aussi utilisable et donc il ne faut pas tomber là dedans mais c'est quelque chose que j'ai essayé justement de mettre en oeuvre dans ce disque dans mon dernier album et je m'en suis rendu compte bien plus tard en fait que s'il y avait un lien entre Je t'aime je t'aime et mon disque c'était l'ellipse même dans les textes en fait on peut quitter une situation pour arriver ailleurs et en fait l'auditeur ou le spectateur ou la personne qui traverse ce qu'il écoute ou ce qu'il voit c'est à lui de faire le lien conceptuel ou sémantique entre les deux choses qu'il est en train de vivre de combler les blancs en fait combler le mystère c'est peut-être du blanc c'est peut-être du silence mais c'est peut-être plein d'autres choses en fait c'est peut-être du plein c'est peut-être du noir mais c'est un mystère parce qu'on ne sait pas il n'y a pas eu d'explication qui prévenait qu'on allait arriver dans cette zone et c'est aussi le refus de voir les choses de manière chronologique c'est-à-dire qu'on se balade dans l'album comme ça dans un univers on saute de planète en planète en fait ouais c'est alors je vais juste faire je sors un peu du cadre mais on a fait une pochette avec Juliette et cette pochette en fait c'est c'est une sculpture d'une artiste qui s'appelle Maya de Mondragon et en fait c'est c'est un disque circulaire et un disque c'est un cycle c'est un cercle surtout que moi je suis sur un label qui s'appelle Pan-European Recording et qui à chaque sortie fait un vinyle donc je suis attaché aussi à cette idée de disque et un disque c'est un c'est un calendrier c'est une horloge on peut passer d'un morceau à un autre en l'actionnant et je voulais rester sur ces vies qui peuvent être traversées dans 60 minutes de musique et en effet on aurait pu faire une frise moi j'ai appris l'histoire de l'humanité sur une frise et plus on se questionne sur comment le monde de l'autre côté y pense le temps plus on se rend compte qu'il y a des conceptions qui sont cycliques voilà on arrive dans la zone New Age donc on va revenir doucement au ground control d'accord je termine juste avec un dernier élément de ton studio plusieurs petits éléments même il y a cette photo de D'Angelo que tu montrais tout à l'heure j'ai perdu le studio t'as perdu le studio on l'a bien vu tout à l'heure ah il est là ah ouais D'Angelo il est très 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 suave sur cette photo pourquoi donc cette photo suave de D'Angelo trône-t-elle dans ton studio parce que j'ai acheté son album mais dans son album il y avait des cartes postales j'étais très content de pouvoir j'ai une photo de ma famille et j'ai une photo de D'Angelo une photo de toi donc ta famille et toi c'est une photo et D'Angelo c'est un artiste que j'aime bien parce que je continue d'écouter sa musique enfin en tout cas un album en particulier mais les autres sont bien aussi qui s'appelle Voodoo qui est sorti en 2000 et qui est une espèce de bible de production alors après c'est dans un style particulier c'est de la soul voire de la new soul donc c'est ça prend des codes qui sont issus du blues et du jazz il y a du groove il y a des mais c'est un chanteur là il a une guitare mais à l'époque il joue pas encore vraiment de la guitare il est surtout pianiste et pianiste d'orgue et de clavier électrique et je sais pas pourquoi enfin mon grand frère m'a fait écouter ça puis j'ai aimé puis après j'ai décidé d'en faire une pierre angulaire de ma culture à moi mais c'est de la musique que j'écoute beaucoup et c'est un chanteur et du coup il utilise sa voix de manière assez nouvelle par tuilage et nuage comme ça harmonique et moi je sais pas très bien jouer du piano je joue pas de guitare par exemple donc la voix est très vite un instrument d'expression instantanée directe et j'ai confiance en le fait que la voix puisse être un instrument parmi une composition je pense grâce à cet artiste d'accord la voix donc intégrée à part entière ta voix tu la changes du coup tu sens qu'elle change au fil de tes enregistrements qu'est-ce que t'apprends de nouveau sur elle bah c'est au fil des enregistrements et au fil des concerts je chante de plus en plus donc je prends de plus en plus de plaisir à chanter c'est quelque chose la voix c'est musculaire et respiratoire donc en fait c'est un organe c'est un muscle quand on va prendre des cours de chant on appelle ça l'instrument voix et donc c'est un muscle et ça se travaille et plus on est à l'aise avec sa voix plus on peut prendre du plaisir à chanter c'est quelque chose que je découvre j'ai commencé par faire de la musique sans vraiment savoir chanter et je me suis rendu compte que j'arrivais à me placer dans un certain disons un certain échelonnage fréquentiel j'y arrive je suis plutôt à l'aise j'arrive plutôt à chanter juste et plus les concerts avancent et plus les disques avancent et plus en fait je prends du plaisir parfois même juste à être debout et à chanter alors que je n'aurais jamais pensé ça avant donc c'est une rencontre aussi avec un instrument d'accord je termine avec les fantômes qui sont dans ton ah oui très bien on transitionne t'as vu ça ces fantômes là c'est toi qui les a dessinés alors ça c'est un ça c'est des dessins que j'ai fait de possibles de possibles scénographies donc c'était les premiers dessins de ce qu'ils ont ensuite donné donc juste pour remettre les choses dans le contexte on a combien de temps encore on est avec Alexandre Contini et Juliette Géli qui sont avec nous qui sont les scénographes de Flavien Berger qui font des fantômes sur scène avec lui ça a commencé en 2015 je crois au palais de Tokyo c'est ça ? oui en 2015 au palais de Tokyo et ensuite vous avez retravaillé la sinosité